La première question générale, aujourd'hui à cette heure, c'est quelle est la situation en Israël concernant purement l'épidémie au niveau des cas ? Alors, nous avons depuis ce matin un peu plus d'un millier de personnes qui ont été touchées par l'épidémie. Donc, on a une croissance malheureusement qui est assez rapide, mais qui est heureusement toujours pas exponentielle, puisqu'on a commencé par quelques centaines au début du mois et qu'on est aujourd'hui à 3100 à peu près. Donc, la croissance n'est pas exponentielle, mais elle est là effectivement. Elle a été partiellement endiguée par des mesures qui ont été prises très rapidement de bloquer les entrées à l'aéroport. Et puis, le confinement général qui a donc été décidé il y a un peu plus d'une semaine, qui est toujours un confinement pour l'instant qui, effectivement, est recommandé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore imposé par la police. Et le gouvernement ne cesse de dire que si la population ne respecte pas le confinement à 100%, il est possible qu'il utilisera des mesures beaucoup plus fermes, comme en France et en Italie. Donc, c'est un peu là où nous en sommes aujourd'hui. On a l'impression, notamment, vous en parliez avec les vols à destination d'Israël, on a l'impression que les mesures d'entrée sur le territoire israélien ont été très rapides en termes de blocage des passagers et des gens d'autres qui n'étaient pas israéliens, notamment. On a l'impression que c'est arrivé très vite dans la politique. Voilà. C'est la première mesure qui a été prise, en réalité. Dès que les premiers cas ont été identifiés en Europe, tout de suite, le gouvernement a annoncé que les vols en provenance d'Europe, en tout cas que les voyageurs en provenance d'Europe, ne pourraient pas entrer en Israël, ce qui, effectivement, a causé une annulation massive des vols. Au début, c'était l'Italie, la France, la Suisse, l'Allemagne et l'Espagne. Et ça a été étendu au reste des pays européens. Et quant aux Israéliens qui, eux, revenaient de ces destinations pendant cette période, eh bien, effectivement, tout de suite, ils ont été mis en confinement pendant deux semaines à la maison de façon volontaire, mais bien qu'ils devaient, effectivement, faire état de leur confinement au site Internet du ministère de la Santé. Effectivement, ce sont des mesures qui ont été prises très vite et qui ont contribué, justement, à permettre d'endiguer partiellement l'étendue de la maladie. Vous avez donc l'impression que le gouvernement israélien a pris de l'avance, effectivement, au regard de ce qui se passe en Italie, en Espagne et en France aujourd'hui ? Oui, et je pense surtout que le gouvernement israélien, très vite, a essayé de ne pas répéter les erreurs qui ont été faites, en particulier en Italie, avec le retard qui avait été pris sur les mesures de confinement. Le gouvernement, qui est un gouvernement sortant, et le Premier ministre ont tout de suite pris conseil avec des experts dans ce domaine, aussi bien israéliens qu'internationaux, qu'à l'étranger, et donc, effectivement, sur la base de ces expertises, il a été décidé très vite de fermer les frontières. Oui, donc, effectivement, il y avait une avance de ce côté-là. Je voulais me poser une question. Vous avez en partie répondu, mais est-ce qu'on est dans le même système, aujourd'hui, entre un gouvernement qui prend appui, qui prend conseil auprès d'un conseil scientifique, comme c'est le cas ici en France, ou pas ? Est-ce que c'est la même organisation, la même stratégie ? C'est une question scientifique, effectivement, qui est composée d'experts israéliens, aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine de la statistique, des modèles mathématiques, et également d'experts à l'étranger. Le Premier ministre s'entretient également avec des experts médicaux à travers le monde. Mais il y a effectivement une équipe qui entoure le Premier ministre pour prendre ses décisions, des décisions qui doivent être prises, effectivement, dans le contexte des tensions qui existent entre le ministère des Finances et le ministère de la Santé, dans la mesure où, en général, le ministère de la Santé pousse à des mesures plus strictes, et le ministère des Finances ne veut pas complètement étouffer l'économie. Alors, sur la partie économie, vous me tendez la perche pour faire cette transition. J'ai lu sur Even4News ce matin que la crise du coronavirus a provoqué un taux record de 16,5% de chômage dans le pays. La question que j'ai envie de vous poser, Emmanuel Nalbon, c'est, quel regard portez-vous sur la crise économique à venir, et quelles pourraient être les conséquences économiques, bien entendu, sur Israël, à moyen ou long terme ? D'abord, c'est sûr que pour Israël, pas seulement pour Israël, tous les pays qui sont touchés par cette épidémie, évidemment, souffrent des conséquences économiques. Mais c'est vrai qu'en Israël, ce taux de chômage est sans précédent. On était en plein emploi depuis de nombreuses années, avec un taux de chômage qui était à peu près de 3%, donc plein emploi, et tout d'un coup, le taux est passé à plus de 16%, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont dû licencier, et donc on a une situation effectivement très grave. D'abord, il y a les licenciements en masse, qui, comme vous l'avez dit, effectivement créent ce taux de chômage énorme, complètement inconnu en Israël dans le passé, mais également les indépendants, les gens qui ne sont pas salariés, mais dont des petites et moyennes entreprises, dont tout d'un coup, le chiffre d'affaires s'écroule complètement. Et là, il y a un véritable problème également pour que le gouvernement puisse créer un système de compensation pour ses commerces, parce que nous n'avons toujours pas un gouvernement, c'est-à-dire que la Knesset vient d'être réélue, mais nous n'avons pas un budget approuvé par le gouvernement, puisque c'est un gouvernement de transition. Et donc, le gouvernement ne peut pas approuver de gros budgets, parce qu'il n'y a toujours pas de commission des finances de la Knesset. Donc, cela est lié également à la crise politique en Israël, la difficulté qu'a le gouvernement, justement, à aider ces commerces qui s'effondrent les uns après les autres. – Alors, j'ai une question, juste pour revenir sur l'épidémie en elle-même. Est-ce qu'en Israël, le système hospitalier de santé peut faire face, si jamais les cas devaient augmenter de façon exponentielle ? C'est ici d'ailleurs le cas en France, dans plusieurs régions, Île-de-France, Grand-Est. Est-ce qu'aujourd'hui, le système de santé israélien peut faire face à un afflux de cas, et de cas graves, bien entendu ? – Alors, si Israël devait, effectivement, être confronté à une croissance exponentielle, comme en Italie, par exemple, effectivement, le système médical ne pourrait pas faire face. Aucun pays occidental, aujourd'hui, n'a un système médical qui peut faire face à une croissance exponentielle de malades dans le cas de telle épidémie. Et là, effectivement, il y a un débat en Israël, depuis de nombreuses années, sur les dépenses gouvernementales dans le système de santé. Est-ce que le gouvernement a dépensé suffisamment ou pas suffisamment ces dix dernières années ? Mais il faut bien comprendre que, même si le gouvernement avait dépensé plus dans le système de santé, même s'il y avait plus de lits dans les hôpitaux et plus de médecins, de toute façon, quand on est confronté à une épidémie de grande échelle à échelle exponentielle, ce n'est pas le nombre de lits et de médecins, à quelques pourcentages près, qui font une différence. Donc, de toute façon, effectivement, c'est pour ça que le gouvernement, aujourd'hui, s'attèle véritablement à essayer d'empêcher une croissance exponentielle de l'épidémie pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation tragique similaire à celle de l'Italie. Pardon, on va en reparler un peu de politique. J'ai entendu ce matin, ou du moins quelques jours, ou lu dans la presse israélienne, que Benny Glantz avait déclaré que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a tenté de paralyser la Knesset dans un acte sans précédent. Pourquoi cette déclaration ? Et qu'est-ce que cela dit de la situation politique en Israël au regard de cette crise, de cette épidémie de coronavirus ? Emmanuel Labonne ? Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement le taux de chômage dont on a parlé tout à l'heure qui est sans précédent dans l'histoire du pays, c'est également cette crise politique qui est sans précédent. Trois élections à répétition en un an, c'est du jamais vu dans l'histoire d'Israël. Et on ne voit pas l'issue aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre que cette crise politique que nous traversons en Israël, elle est due à un paradoxe, à savoir que dans ces trois élections, il y a eu une majorité pour la droite, mais pas pour le chef de la droite. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que si vous prenez le parti du Premier ministre, le Likoud, plus ses alliés traditionnels, il y a une majorité qui a émergé de ces trois élections. Sauf qu'il y a un parti de droite qui est celui de Davidor Lieberman, qui est un parti de droite nationaliste laïque, dont le chef, donc Lieberman, a des relations personnelles exécrables avec Netanyahou et s'est juré tout simplement de mettre fin à sa carrière politique. Et donc il refuse de se joindre à une coalition avec Netanyahou. Vous avez également de nombreux membres du parti Bleu et Blanc de Benny Gantz qui eux-mêmes sont des anciens du Likoud. Eux aussi ont fait un vœu de vengeance vis-à-vis de Netanyahou à cause de la façon dont il les a traités ou mal traités. Cela inclut entre autres l'ancien ministre de la Défense, Moshe Yaallon, mais également l'ancien secrétaire du gouvernement de Netanyahou. Donc tous ces gens-là refusent de se joindre à une coalition avec Netanyahou, bien qu'il soit de droite. Et les élections ne changent pas cela. Netanyahou refuse de partir, ce qui permettrait de débloquer la situation. Il a lui-même été réélu à la tête de son parti au mois de décembre avec une marge énorme. Et donc il n'y a toujours pas de solution. Alors techniquement, le parti Bleu et Blanc peut former un gouvernement très restreint de 61 députés. C'est ce qui est la majorité minimum. Puisqu'on a 120 députés à la Knesset. Et il a effectivement obtenu le soutien de 61 députés. C'est pour ça que le président lui a donné un mandat pour former un gouvernement. Sauf qu'il y a en tout cas au moins deux membres de son parti qui disent déjà qu'ils refuseront de voter pour un tel gouvernement. Pourquoi ? Parce que le parti Bleu et Blanc qui s'était engagé pendant la campagne à ne pas former de coalition avec la liste unifiée des partis arabes, est exactement en train de faire cela. Et donc ce n'est pas sûr du tout que Benny Gantz puisse obtenir le soutien pour un tel gouvernement. Donc ce qu'essaie de faire Benny Gantz en fait, c'est que tout le monde comprend, la plupart des gens comprennent que finalement on aura besoin d'un gouvernement du non national. Mais en fait le parti Bleu et Blanc essaie si vous voulez d'améliorer sa position de négociation vis-à-vis du Likoud et de ses alliés en menaçant justement de former une telle coalition et de prendre contrôle des différentes commissions de la Knesset. Donc en fait c'est vraiment de la politique politicienne mais qui véritablement écoeure la plupart des Israéliens parce que dans cette situation de crise, une majorité d'Israéliens attend de leurs hommes et femmes politiques de s'unir et de ne pas se perdre dans cette politique politicienne. Alors vous parlez de ce système compliqué actuellement, ces situations compliquées en Israël. Vous savez qu'en France il y a pas mal de polémiques sur la prise en charge du gouvernement, de la mesure de l'épidémie ici en France. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un jeu à un moment donné des uns et des autres adversaires politiques pour critiquer l'action du gouvernement sur la prise en charge de l'épidémie à son début ou ce n'est pas envisageable ici en Israël ? Si vous voulez, il y a un consensus assez large en Israël aujourd'hui sur la façon dont le gouvernement gère la crise et gère l'épidémie. Mais il y a aussi parallèlement une critique du fait qu'il s'agit d'un gouvernement de transition qui prend des mesures radicales. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le choix parce que c'est une situation de crise mais par exemple le système d'écoute et d'espionnage en fait, des téléphones portables pour dire aux gens qu'ils ont été en contact avec un malade du coronavirus, tout ça est pris par un gouvernement sortant de transition alors même que pendant quelques jours, la Knesset n'a pas siégé et qu'il n'y avait pas de suivi de tout cela. Donc la critique n'est pas sur les mesures prises par le gouvernement pour essayer d'endiguer la crise mais plutôt par le fait qu'après tout, il s'agit d'un gouvernement sortant et donc c'est extrêmement problématique de prendre des décisions aussi radicales d'une part et puis comme je l'ai dit, les mesures économiques pour les commerces qui s'effondrent ne peuvent pas être prises parce qu'on n'a toujours pas de commission des finances et qu'on n'a toujours pas de budget approuvé pour l'État. Et donc ça risque, on imagine, d'aggraver la crise économique ? C'est pour ça qu'il est urgent d'avoir un gouvernement avec un budget approuvé pour l'État pour justement avoir les budgets nécessaires pour essayer d'endiguer les pertes énormes qui sont celles des petites et moyennes entreprises. Alors j'ai une dernière question parce qu'ici en France, la classe politique depuis un moment fait un parallèle permanent entre urgence sanitaire et démocratie. Qu'est-ce qu'on prend comme mesure ? La crise d'urgence sanitaire, est-ce qu'elle est prorogée dans le temps ? Est-ce qu'elle a un délai de fin ? C'est une vraie polémique ici aujourd'hui en France. Est-ce la même chose en Israël ? Tout à fait. Par exemple, typiquement, la décision qui a été prise la semaine dernière par le gouvernement justement de suivre les citoyens par leur téléphone portable, ça a soulevé une polémique énorme en Israël avec des gens qui disaient que ça allait beaucoup trop loin dans l'invasion de la vie privée des gens et d'autres qui disaient, à la guerre comme à la guerre, il faut prendre tous les moyens du bord justement pour lutter contre le virus. Oui, bien entendu, il y a des débats, mais ce débat en Israël, en particulier sur la question du suivi des téléphones portables, comme je l'ai dit, il est amplifié par le fait que toutes ces décisions sont prises par un gouvernement sortant, un gouvernement de transition qui donc n'a pas été élu, même si il a non seulement le droit mais l'obligation de prendre de telles décisions, mais encore une fois un gouvernement sortant non élu par les dernières élections. Comme toute démocratie occidentale en Israël, on a ce débat effectivement entre les libertés individuelles et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce virus. Et encore une fois, l'un des rôles des preneurs de décisions, c'est de toujours trouver l'équilibre entre ces exigences contradictoires. Une dernière question, Emmanuel Labonne. Est-ce que vous pensez qu'en Israël, cette crise, cette épidémie du coronavirus va-t-elle marquer en profondeur la vie politique du pays au-delà des problèmes qui résident dans votre politique ? Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait modifier profondément les rapports politiques et peut-être le rapport des citoyens au gouvernement ou au pouvoir politique, à la parole publique ? Je ne pense pas, et en tout cas beaucoup moins que par exemple en Chine ou en Europe. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est vrai qu'en Chine, à mon avis, on risque d'assister à une remise en cause de l'autorité du Parti communiste après que cette crise se calmera. Et ce qui avait commencé à Hong Kong, effectivement pour d'autres raisons. À Hong Kong, ce n'était pas pour les mêmes raisons. Mais je pense qu'on peut s'attendre en Chine à une remise en cause partielle en tout cas de l'autorité du Parti communiste suite à cette crise qui, au bout du compte, a commencé en Chine. En Europe, on verra également des conséquences parce que je pense que tous les partis politiques et tous les gouvernements qui surfent politiquement justement sur le rejet de la globalisation, sur le rejet de l'Union européenne, essaieront d'utiliser cette crise en disant « Vous voyez, c'est ça, l'ouverture des frontières, etc. » Alors que, encore une fois, la Grande-Bretagne est touchée par le problème comme tout le monde, bien qu'elle soit sortie de l'Union européenne. Mais je veux dire, par là, je pense que cette rébellion, ce qu'on appelle la rébellion populiste qu'on a vue en Europe après la crise financière de 2008, je pense effectivement qu'elle risque de s'amplifier après la crise du Corona. En Israël, personne n'accuse le gouvernement d'être responsable de cette crise. On n'est ni membre d'une Union européenne qui est décriée par beaucoup, ni en Chine où le Parti communiste est considéré beaucoup comme responsable de cette crise. Donc je ne pense pas qu'en Israël, il y aura des conséquences politiques. En revanche, je pense que, effectivement, les partis politiques seront jugés par la façon dont ils se comportent actuellement dans la gestion de la crise politique, justement, qui se tient à la lumière ou à l'ombre, plus exactement, de la crise du Corona. Et je pense que les partis politiques qui mettront trop leurs calculs politiciens avant l'international paieront un prix, surtout si on se dirige vers une quatrième élection, ce qui n'est pas complètement à exclure. C'est démentiel, mais ce n'est pas complètement à exclure. Et en réalité, ce qui pourrait véritablement empêcher une quatrième élection, c'est justement la crise du Corona, dans la mesure où il est techniquement impossible d'avoir une élection alors que la crise du Corona est toujours là.